Musique Un atelier de fabrication de 78 moulages a accueilli des stagiaires jardiniers, devenue des apprentis magnants du béton d'art, afin de réaliser une création unique dédiée à la Casamor, l'herbier des fleurs du jardin de l'orangerie. Chaque feuillage et fleurs dans son moule va ensuite illustrer les 4 saisons sur les 12 mois de l'année d'un cadran solaire géant. Depuis sa découverte en 1817 par Louis Vica, la poudre du ciment mélangée au liant du sable et des graviers est un matériau très finement malléable qui nous permet de créer des empreintes, des fossiles de flore qui se patinent avec le temps. Musique 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 Bastien et Valentin Perpétue patiemment un savoir-faire traditionnel de moulage en ciment prompt pour une création architecturale du XIXe et sa renaissance par des créations d'aujourd'hui. Musique L'innovation du ciment moulé a permis l'audacieuse construction des façades de style orientaliste de la Villa au Magnolia. La Casamor est le premier monument historique préfabriqué en or gris. Musique L'implantation des empreintes de fleurs mérite de la méticulosité pour mettre en valeur la précision du midi de cette horloge réglée par le temps de la nature, chaque jour et annuellement. La course journalière du soleil se lie du lever du soleil à l'est sur la Bastille, à midi au sud, et son couchant à l'ouest sur le Vercors. Le nord est marqué par un bassin jardin en forme de polygone étoilé orienté selon les quatre points cardinaux. Le parvis est un jardin minéral et un observatoire des étoiles. Les visiteurs et les internautes incrédules apprennent à lire l'heure locale, les mouvements apparents de l'astre solaire. De nos jours, le monument vit à l'heure solaire de huit créations gnomoniques des cadraniers de l'atelier. Été 2014, les maçons MRB réalisent un radier de béton pour le scellement définitif de toutes les empreintes de la flore cueillies dans les jardins en terrasse. Chaque moulage pèse 22 kg. Olivier Stoyan avec précision cale le dallage bordé par 360 découpes. Le parvis de béton étant inégal, la mise à niveau est essentielle sachant qu'il faudra défier les intempéries au fil des ans. Au point de culmination de l'astre solaire dans sa courbe journalière, la pointe de l'ombre de l'étoile bleue croisera chaque jour le midi de la Casamore. L'herbier encadre en creux la ligne symbolique du midi. Ce cadran de 17 m indique une seule heure dans la journée midi. Observez la pointe de l'ombre de l'étoile qui indique le temps solaire. Le cadran est aussi un calendrier avec l'allongement de l'ombre étoilée pendant les quatre saisons. La Saint-Jean, la ligne de l'équinoxe, marquera le jour du printemps 20 mars et six mois plus tard le jour de l'automne 23 septembre, jusqu'au solstice d'hiver au nord 22 décembre, où l'ombre atteindra la devise latine de Prosper Mérimée, voix qui crie dans le désert. Selon la longitude de la Casamore, son méridien représente l'axe des pôles sud et nord. L'astronome scrute la ligne du midi solaire pointant vers le pôle sud. Elle est prolongée dans le jardin avec un alignement de mire, des étoiles bleues et des boules planètes. Imaginons un voyage de l'axe sud qui traverse l'agglomération grenobloise jusqu'à la mer Méditerranée, l'Afrique, l'océan Atlantique, pour arriver en Antarctique au pôle sud. L'étoile bleue, les enseignes de la Casamore, enseignement Le Bon Lait, sont des repères révélant des strates d'histoire. Une table de correction indique l'écart journalier en minutes pour passer de l'heure de la montre, des iPhones ou des ordinateurs, à l'heure locale, rythmée par la rotation quotidienne de la Terre autour du Soleil. Cet outil pédagogique est une création, en hommage aux voyageurs de tout âge et aux horlogers du Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada